Bonjour à toi, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je voulais faire la deuxième partie de la lecture sur le livre humain de Matheig. J'espère que ça te plaira. Et si c'est le cas, fais-le-moi savoir. Bonne relaxation. Texaco. L'édifice était dénommé Texaco. Il se dressait illuminé dans la nuit, statique à un point terrifiant, comme s'il attendait de prendre vie. En m'en approchant, je compris qu'il s'agissait d'une sorte de poste de ravitaillement. Des véhicules y étaient garés sous un préau horizontal à proximité de dispositifs simplistes de distribution de carburant. Cela se confirmait. Des voitures ne faisaient absolument rien par elles-mêmes. Elles étaient pratiquement en état de mort cérébrale, à supposer seulement qu'elles aient un cerveau. Les humains qui rechargeaient leur véhicule me dévisageaient en remontant à l'intérieur. Tâchant de me montrer aussi polie que possible, compte tenu de mes limites verbales, je crachais dans leur direction d'ample quantité de salive. Je pénétrais ensuite dans le bâtiment. Un humain habillé se tenait derrière le comptoir. Ses cheveux, au lieu de pousser sur son crâne, couvraient la moitié inférieure de son visage. Son corps était plus sphérique que ceux de ses congénères, ce qui le rendait légèrement moins désagréable à regarder. L'odeur d'acide hexanoïque et d'androstérone qu'il dégageait m'indiqua que l'hygiène corporelle n'était pas sa priorité première. Après un coup d'œil sur mes parties génitales, déconcertantes j'en conviens, il appuyait sur quelque chose sous le comptoir. Je crachais, mais ne me retourna pas ma salutation. Peut-être avais-je mal compris cette histoire de crachat. Ce copieux déploiement de salive m'ayant donné soif, je me dirigeais vers une unité réfrigérante qui émettait un léger bourdonnement empli d'objets cylindriques vivement colorés. J'en choisis un et l'ouvris. Une ration de liquide appelée Coca-Cola Light. Une saveur extrêmement sucrée avec une trace d'acide phosphorique. C'était infect. Cela rejaillit de ma bouche presque aussitôt après y être entrée. Puis je consommais autre chose. Un aliment emballé dans une matière synthétique. Comme je le constaterais par la suite, tout sur cette planète était enveloppé dans quelque chose. La nourriture dans des emballages. Les corps dans des vêtements. Le mépris dans des sourires. Tout était dissimulé. L'aliment portait la dénomination Mars. Il descendit un peu plus bas dans ma gorge, mais juste assez pour que je découvre l'existence du réflexe vomitif. Refermant l'armoire réfrigérée, j'avisais alors une boîte marquée des mots Pringles et saveur barbecue. Je l'ouvris et commençais à manger. Ce n'était pas mauvais, un peu comme du gâteau de sorte pour vous donner une idée. Et j'en ferais le plus possible dans ma bouche. Je me demandais à quand remonter la dernière fois que je m'étais nourrie moi-même sans assistance. Honnêtement, je suis incapable de m'en souvenir. Pas depuis ma toute petite enfance, en tout cas. « Hé, vous, vous ne pouvez pas vous servir comme ça. Il faut payer. » C'était l'homme du comptoir qui me parlait. Je n'avais toujours qu'une très vague idée de ce qu'il me disait. Mais au volume et à la fréquence, je devinais que ce n'était pas favorable. J'observais également que sa peau, du moins dans les zones de son visage où elle était visible, changeait de couleur. Je remarquais l'éclairage au-dessus de ma tête et clignais des paupières. Je plaçais ensuite une main devant ma bouche et y mis un bruit. Puis je l'éloignais et refus le même bruit en écoutant la différence. C'était réconfortant de savoir que même dans les recoins les plus reculés de l'univers, les lois physiques régissant la lumière et le son restaient inchangées, même s'il faut bien avouer qu'elles semblaient un peu plus termes ici. Il y avait des présentoirs couverts de ce que je connaîtrais bientôt sous le nom de magazines, tous ornés de visages affichant un sourire presque identique. 26 nés, 52 yeux, un spectacle intimidant. Je m'emparais d'un de ces magazines tandis que l'homme s'emparait de son téléphone. Sur Terre, les médias sont encore coincés à l'âge précapsulaire et doivent pour l'essentiel être lus via un appareillage électronique ou un support imprimé fait de fines membranes d'un dérivé végétal chimiquement réduit en pulpe appelé papier. Les magazines sont très appréciés ici, bien qu'aucun humain ne soit jamais senti mieux après en avoir lu. Au contraire, leur fonction principale est de générer chez les lecteurs un sentiment d'infériorité qui les poussera à acheter quelque chose, ce qu'ils font, après quoi ils se sentent encore plus mal, ce qui les pousse à acheter encore plus de magazines pour voir ce qu'ils pourront acheter ensuite. C'est une perpétuelle spirale de malheur qui porte le nom de capitalisme et se trouve remporter l'adhésion populaire. La publication que j'avais en main s'intitulait Cosmopolitan et je me dis qu'à tout le moins, elle m'aiderait à maîtriser la langue. Cela ne me prit pas longtemps. Les idiomes humains écrits sont d'une simplicité grotesque, étant presque entièrement constitués de mots. J'avais interpellé la totalité de la langue écrite dès la fin du premier article et en prime, je savais tout sur la petite touche qui peut booster votre morale et votre vie de couple. Et aussi, je compris que l'orgasme ici était d'une importance cruciale. Il apparaissait que l'orgasme était le pilier central de la vie locale. Peut-être était-ce même la seule chose qui était enceinte sur cette planète. Le but des humains dans la vie était simplement de rechercher l'illumination de l'orgasme. Quelques secondes de répit dans les ténèbres environnantes. Mes lires n'aient pas parlé et mon équipement vocal tout neuf demeurait bêtement inactif dans ma bouche et dans ma gorge, comme la nourriture que j'ignorais comment avaler. Je reposais le magazine sur le présentoir. Une chine bande de métal réfléchissant juste à côté m'a permis d'avoir un aperçu partiel de moi-même. Moi aussi, j'avais un nez protubérant et des lèvres, des cheveux, des oreilles, tant d'externalité, un look très intérieur apparent. En bonus, une grosse boule au milieu de mon cou, des sourcils très fournis. Une information me va en tête, une brique de souvenir de ce que m'avaient dit les hôtes. Le professeur Andrew Martin. Mon cœur fit n'embarder, une bouffée de panique. Voilaient qui j'étais à présent, qui j'étais devenue. Je tentais de me consoler en me rappelant ce que c'était temporaire. Dans le bas du présentoir des magazines, il y avait quelques journaux. Là aussi, on pouvait voir des photographies de visages souriants, ainsi que quelques-unes représentant des cadavres gésants à côté de bâtiments démolis. Près des journaux, un petit assortiment de cartes géographiques. Parmi celles-ci, une carte routière des îles britanniques. C'était peut-être là que je me trouvais. Je pris la carte et voulut sortir. L'homme raccrocha son téléphone. La porte était verrouillée. L'information me vient en tête sans que j'aie rien demandé. Collège, Fitzwilliam, Université de Cambridge. « Croyez pas que vous allez partir comme ça ? » me dit l'homme, dans un idiome que je commençais à comprendre. « Les flics sont en route, j'ai fermé la clé. » À son grand ébahissement, je rouvrais aussitôt la porte. Une fois dehors, j'entendis une sirène au loin. Tendant l'oreille, je me rendis compte que la source de ce bruit ne se trouvait qu'à 300 mètres en approche rapide. Je commençais à fuir, m'éloignant le plus possible de la route et gravissant un talus herbeux qui débouchait sur une zone plane et horizontale. Il y avait là un grand nombre de véhicules de transport de marchandises garés avec ordre et géométrie. Quel monde étrange était là ? Bien sûr, me direz-vous, tous les mondes le sont lorsqu'on les découvre avec des yeux neufs. Mais celui-ci devait être le plus bizarre de tous. Je m'efforçais de déceler des similitudes. Je me répétais qu'ici aussi toute chose était composée d'atomes et que ces atomes se comportaient exactement comme ils le font partout. Qu'ils s'attiraient s'il existait une distance entre eux. Que dans le cas contraire, ils se repoussaient. C'est la loi fondamentale de l'univers et elle s'applique à toute chose même ici. Il y a du réconfort dans cette idée. Savoir que les petites choses sont partout les mêmes où que vous soyez dans l'univers. S'attirant et se repoussant. C'est seulement en ne les regardant pas d'assez près que l'on voit des différences. Mais malgré cela, sur le moment je ne voyais que des différences. Le véhicule à la sirène hurlante s'arrêtait devant la station service auréolée de lumières bleues clignotantes. Ce qui m'obligea à me cacher quelques minutes entre les camions. J'étais gelée et je me recroquevillais sur moi-même, tremblant de tous mes membres, mes testicules rétractées. Les testicules du mal humain sont encore la partie la plus esthétique de son corps. Elles sont pourtant dédaignées par les humains eux-mêmes, qui préfèrent regarder n'importe quoi d'autre, y compris les visages souriants. Avant que le véhicule de police ne soit parti, j'entendis une voix dans mon dos. Pas un policier, mais le chauffeur du véhicule derrière lequel j'étais accroupi. « Dis donc vous, qu'est-ce que vous foutez là ? Barrez-vous ! » Je m'en fie en courant, mes pieds nus, hortant le sol dur jonché de débris éparpillés. Puis je marchais sur un tapis végétal, traversais un champ et continuais jusqu'à une nouvelle route. Celle-ci étant bien moins large que la précédente et déserte. Je dépliais la carte, trouvais la ligne qui correspondait à la courbe de cette route et lus ce mot « Cambridge ». Je m'engageais dans cette direction. Tout en marchant et en inhalant cette air riche en azote, je commençais à me former une idée de moi-même. Le professeur Andrew Martin. Avec le nom me vinrent des faits diffusés à travers l'espace par ceux qui m'avaient envoyé. J'étais un homme marié. J'avais 43 ans. Le point médian exact de la vie humaine. J'avais un fils. J'étais le savant qui venait de résoudre l'énigme mathématique la plus importante de l'humanité, que l'humanité ait jamais affrontée. J'avais, pas plus de trois petites heures plus tôt, fait franchir à l'espèce humaine un palier qui dépassait l'imagination. Les faits me donnaient un peu mal au cœur. Et je poursuivais mon chemin dans la direction de Cambridge, bien décidée à découvrir ce que l'humanité me réservait encore. Corpus Christi On m'a dit de ne pas diffuser ce témoignage sur la vie humaine. Ce n'était pas sur ma feuille de route. Et pourtant, je me sens obligée de le faire, afin d'expliquer quelques traits remarquables de la condition humaine. J'espère que cela vous permettra de comprendre pourquoi j'ai choisi de faire ce dont certains entre vous à présent connaissent de l'histoire. Bref, j'avais toujours su que la Terre était un lieu réel. Je le savais, bien sûr que je le savais. J'avais absorbé sous forme de capsule le fameux carnet de voyage Les Idiots Belliqueux. On séjour chez les humains de la planète Aqueuse, 7081. Je savais que la Terre était un phénomène réel, prenant place dans un système solaire morne et lointain, où il ne se passait pas grand chose et où les possibilités de voyage pour les autochtones étaient sérieusement limitées. J'avais aussi appris que l'humanité était une forme de vie d'une intelligence au mieux moyenne portée sur la violence, affligée d'une vie sexuelle profondément embarrassante, douée pour la mauvaise poésie et caractérisée par une fâcheuse tendance à tourner en rond. Mais je commençais à me rendre compte que rien n'aurait pu me préparer à cela. Au matin, j'atteignais ce lieu appelé Cambridge. C'était épouvantablement fascinant. Les bâtiments furent ce que je remarquais en premier, et je compris avec un choc que la station-service n'était pas un élément isolé. Toutes les structures de ce type, qu'elles aient été bâties dans un but de consommation d'habitat ou autre, étaient statiques et clouées au sol. Bien sûr, ceci était censément ma ville. C'était là que, moi, je vivais avec quelques interruptions depuis plus de vingt ans. Et j'allais devoir me comporter comme si c'était vrai, même si jamais de ma vie je n'avais connu de lieu qui me soit plus étranger. L'absence d'imagination géométrique était frappante. Pas même un décagone en vue. Je remarquais tout de même que quelques édifices étaient plus vastes et, dans une mesure toute relative, plus ornés que d'autres. Des temples dédiés à l'orgasme-feu, me figurais-je. Les commerces commençaient à ouvrir. Je n'allais pas tarder à apprendre que dans les villes humaines, il y a des boutiques partout. Les boutiques sont au terrain, ce que les échoppes d'équations sont eaux, où n'a de rien. J'avisais un grand nombre de livres dans la vitrine d'une de ces boutiques, ce qui me rappela que les humains sont obligés de lire des livres. Ils doivent réellement s'installer et regarder chacun des mots un par un. C'est long. Très long. Un humain n'a pas la capacité d'avaler tous les ouvrages qui sont publiés, ne peut pas déguster plusieurs tomes à la fois, ni engloutir en quelques secondes un savoir quasiment infini. Ils n'ont pas, comme nous, la capacité de s'envoyer une capsule de mots dans le gosier. Imaginez, non seulement être mortels, mais en plus devoir renier sur ce temps précieux et limité pour lire. Pas étonnant que leur espèce soit si primitive. Le temps qu'ils aient lu suffisamment d'ouvrages pour être en mesure de faire un peu quelque chose, ils meurent. On comprend bien dès lors qu'un humain ait besoin de savoir dans quel genre de livre il va se plonger. Il a besoin de savoir si l'ouvrage parle d'amour ou de meurtre ou d'extraterrestre. D'autres questions encore se posent à eux lorsqu'ils choisissent un ouvrage. Par exemple, est-ce un de ces livres qu'ils lisent pour se sentir intelligent ou un de ceux qu'ils prétendront n'avoir jamais lu afin de continuer à passer pour intelligent ? Les fera-t-il rire, pleurer ou bien les poussera-t-il à regarder par la fenêtre et observer la course de gouttes de pluie ? Est-ce une histoire vraie ou fausse ? Est-ce le genre d'histoire qui stimulera leur cerveau ou celle qui faisait des organes moins nobles ? Est-ce un de ces livres qui font de fervents adeptes ou un de ceux qui finiront brûlés ? Ce livre est-il consacré aux mathématiques ou existe-t-il simplement grâce à elle comme tout l'univers ? Oui, les questions sont nombreuses et les livres encore plus. Il y en a tant. Les humains, à leur manière typiquement humaine, en ont écrit bien plus que ce qu'ils ne pourront jamais lire. La lecture s'ajoute à ce grand amas de choses, le travail, l'amour, la performance sexuelle, les paroles qu'ils ont eues alors qu'ils auraient dû les dire, qui finit forcément par leur laisser un sentiment d'insatisfaction. Donc, les humains ont besoin de savoir ce qu'il y a dans un livre, tout comme ils ont besoin de savoir, lorsqu'ils se portent candidats en emploi, si celui-ci les rendra fous à l'âge de 59 ans et les poussera à se jeter par la fenêtre du bureau. Or, lorsque les femelles sortent avec quelqu'un pour la première fois, c'est le type qui ce soir-là ironie sur l'année qu'il vient de passer au Cambodge et quittera un jour pour une femme plus jeune appelée Francesca, qui a monté sa boîte de relations publiques et emploie l'objectif kafkaien sans même avoir lu Kafka. Et passons. J'entrais dans la livrairie pour regarder un peu les livres disposés sur les tables. Je ne tardais pas à remarquer que les deux humains qui tenaient la boutique riaient en montrant du doigt mon bas-ventre. Une fois de plus, le doute m'assaillit. Une sorte de guerre des moqueries faisait le rage entre les deux sexes. Les librairies passaient-elles leur temps à se payer la tête de leurs clients ? Ou bien était-ce mon absence de vêtements qui les amusait tant ? Comment savoir ? Ce que je savais, c'est que c'était un peu perturbant, d'autant que le seul rire que j'avais entendu jusque-là était le gloussement assourdi qui s'échappe de l'épaisse fourrure des hypoïdes. Tâchant de me concentrer exclusivement sur les livres, je me tournais vers les rayonnages. Je notais bientôt que le système de classement en vigueur était alphabétique et lié à l'initial du dernier nom de chaque auteur. L'alphabet local ne comptant que 26 lettres, l'ensemble était d'une simplicité enfantine et je trouvais les M presque immédiatement. L'un des livres classés en M s'intitulait L'âge des ténèbres par Isobel Martin. Je le pris sur l'étagère. Une petite étiquette collée dessus indiquait Auteur local. Il n'y avait qu'un exemplaire, soit nettement moins que le nombre de livres signés Andrew Martin. Par exemple, je comptais 13 exemplaires d'un ouvrage d'Andrew Martin intitulé Le cercle au carré et 11 d'un autre qui avait pour titre American Pin. Les deux étaient consacrés aux mathématiques. Je m'emparais des deux titres et m'aperçus qu'ils portaient l'un comme l'autre la mention 8 livres 99 au verso. Interpolation de la langue entière que j'avais réalisée grâce à Cosmopolitan m'a appris que c'était de leur prix, mais je n'avais pas d'argent. J'attendis donc longtemps que personne ne me regarde et je sortis en courant très vite. Je finis par me remettre à marcher, courir sans vêtements n'étant pas entièrement compatible avec les testicules externes, puis je commençais à lire. Je cherchais dans les deux livres une allusion à l'hypothèse de Riemann, mais ne trouvais rien hormis quelques références aux mathématiciens allemands, depuis longtemps décédé, Bernard Riemann lui-même, sans rapport avec l'hypothèse en question. Je lâchais les deux volumes par terre. Les gens commençaient vraiment à s'arrêter à me regarder, pour me regarder. J'étais entourée de choses que je ne comprenais pas encore, des poubelles, des publicités, des bicyclettes, rien que des inventions humaines. Je dépassais un homme de grande taille au visage velu, revêtu d'un long manteau et qui, à enjugé par sa démarche asymétrique, me parut blessé. Nous, bien sûr, pouvons de temps en temps éprouver une brève douleur, mais son cas me parut différent. Il me rappela qu'ici, la mort était partout. Les choses se détérioraient, dégénéraient et mourraient. La vie d'un humain était entièrement cernée par les ténèbres. Comment faisait-il pour s'en accommoder ? L'idiotie dû à leur mode de lecture trop lent. Je ne voyais que ça. Cela dit, cet homme ne semblait pas s'en accommoder. Ses yeux étaient pleins de peine et de souffrance. D'où Jésus, m'harmona-t-il, je crois qu'il me prenait pour quelqu'un d'autre. J'aurais vraiment tout vu. Il sentait l'infection bactérienne et d'autres choses répugnantes que j'étais incapable d'identifier. J'envisageais de lui demander mon chemin. Ma carte routière étant seulement en deux dimensions et un peu vague, mais je ne me sentais pas encore prêt. J'aurais sans doute su prononcer les mots et je n'avais pas encore le courage de les adresser à un visage si proche avec son nez bulbeux et ses yeux roses et tristes. Comment je savais que ses yeux exprimaient la tristesse ? Question intéressante, d'autant plus que nous, les vonadoriens, n'éprouvons jamais réellement cette émotion. La réponse est, je ne sais pas. C'était une expression que j'avais, une impression que j'avais. Un fantôme en moi, peut-être celui de l'humain que j'étais devenu. Je ne disposais pas de tous ces souvenirs, mais j'avais accès à d'autres éléments. L'empathie était-elle en partie biologique ? Tout ce que je sais est que cela me désarçonnait, plus que le spectacle de la douleur physique. La tristesse me faisait l'effet d'une maladie et je craignais la contagion. Je l'étais passée donc et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne peux m'en souvenir, j'essayais de m'orienter pour aller quelque part. Certes, je savais que le professeur Martin travaillait à l'université. Le problème, c'est que j'ignorais totalement à quoi pouvait bien ressembler une université. Je me doutais bien qu'il ne s'agirait pas de stations spatiales en zirconium flottant juste au-delà de l'atmosphère. Mais en dehors de cela, je ne m'en faisais aucune idée précise. La capacité de voir deux édifices différents et de dire « Ah, ceci est tel genre de bâtiment et celui-là sert à tel usage » m'échappait complètement. Je poursuivis donc mon chemin, sans prêter attention aux exclamations et aux rires, en tâtant toutes les façades de briques ou de verres devant lesquelles je passais, comme si le sens du toucher pouvait m'en apprendre plus que la vue. Et c'est là que le pire du pire se produisit « Préparez-vous vos nadoriens ». Il se mit à pleuvoir. La sensation des gouttes sur ma peau et sur mes cheveux était abominable. Il fallait que cela cesse immédiatement. Je me mis à courir, cherchant une entrée quelque part, n'importe où. Je passais devant un vaste édifice isolé derrière un large portail, lequel était équipé d'un panneau. Le panneau indiquait « Collège de Corpus Christi et de la Sainte Vierge Marie ». Ayant lu « Cosmopolitan », je connaissais en détail le sens du mot « Vierge », mais d'autres m'ont posé problème. Corpus et Christi semblaient occuper un espace situé un peu au-delà de la langue. « Corpus » était lié à corps, donc un « Corpus Christi » était peut-être un orgasme tantrique complet impliquant le corps entier. A la vérité, je n'en savais rien du tout. Il y avait aussi des mots plus petits sur un panneau différent. Là, il y avait écrit « Université de Cambridge ». Je me servais de ma main gauche pour ouvrir le portail et traverser une étendue herbeuse afin de rejoindre le bâtiment dont les lumières étaient encore allumées. Les signes de vie et de chaleur. L'herbe était mouillée. Sa mollesse humide m'écurait violemment, au point que je veillis me mettre à hurler. Elle était très bien entretenue, cette herbe. Je devais comprendre plus tard qu'une pelouse impeccable était un signal de communication puissant qui aurait dû m'inspirer des sentiments de crainte et de respect, surtout conjugué, comme c'était le cas ici, avec une architecture dite imposante. Mais sur le moment, inconscient des ramifications sémiotiques du gazon et de la majesté architecturale, je continuais simplement de marcher vers le bâtiment principal. Il m'était complètement étranger, ça c'était l'évidence. Ce qui était moins évident, c'est qu'il semblait me trouver l'air étranger aussi. Pourtant, j'avais le même aspect qu'eux. C'était peut-être une autre caractéristique humaine. Leur tendance à se dresser les uns contre les autres, à ostraciser leurs semblables, si c'était le cas, cela ajoutait du poids à ma mission. Je la comprenais mieux. Enfin bon, j'étais là, dans l'air mouillé, avec ce bonhomme qui me fonçait dessus et la foule un peu plus loin derrière. J'aurais pu fuir ou contre-attaquer, mais ils étaient trop nombreux. Certains me lisent d'appareils enregistreurs d'aspects archaïques. L'homme se saisit de moi. Par ici mon gaillard. Je songeais toujours à mon but, mais pour l'instant, il me fallit céder. Et en plus, je n'avais qu'une envie échappée à la pluie. Je suis le professeur Andrew Martin, déclare-je, absolument certain de savoir prononcer cette phrase. C'est alors que j'ai découvert le pouvoir proprement terrifiant du rire d'autrui. J'ai une femme et un fils, ajoutais-je, avant de décliner leur nom. « Il faut que je les voie. Pouvez-vous me mener jusqu'à eux ? » « Non, pas maintenant, ça ne va pas être possible. » Ils me serraient fermement le bras. Je désirais plus que tout au monde que cette main hideuse me lâche. Être touchée, voire agrippée par l'un de ces êtres, c'était trop. Pourtant, je ne posais aucune résistance lorsqu'il me traîna vers un véhicule. J'étais censée accomplir ma mission en attirant le moins possible attention sur moi. De ce point de vue, c'était déjà un fiasco.